... Le constat, c'est que la population du camp a beaucoup augmenté ces dernières semaines. D'après notre décompte, il y a à peu près 9000 personnes sur la jungle. La préfecture en trouve moins, mais quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus de monde, en particulier à cause des traversées de la Méditerranée, et aussi probablement parce que s'installer à Paris aujourd'hui, même dans des campements de fortune, est devenu impossible, puisque la police chasse les gens à mesure qu'ils s'installent. Les conditions de vie sont difficiles. L'été fait que même les 2200 personnes qui sont sous l'attente sont dans des conditions qui ne sont pas trop catastrophiques, mais la situation alimentaire est assez tendue, la situation sanitaire n'est pas non plus très bonne. Il y a surtout un entassement des personnes, un mélange des communautés, un allongement des files d'attente aussi, du fait de l'augmentation de la population. Tout ça, ce sont des facteurs qui créent des tensions et peuvent donc aboutir à des rixes, à des bagarres. On est très pessimiste sur les conditions de vie. On a, nous, affaire à une baisse des donations, qui fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir assez pour donner à manger à tout le monde. Les conditions de vie ne vont pas s'améliorer avec l'automne, donc on est assez pessimiste sur la suite. Il faudrait vraiment que le gouvernement donne un grand coup d'accélérateur dans le dispositif national d'accueil pour arriver à ce qui est un nombre significatif de personnes qui quittent Calais pour une mise à l'abri.